Bonsoir, bienvenue sur un nouveau volet de l'Apéro de la Bourse. Ce soir, on reçoit David Renan. Bonsoir David. Bonsoir Denis. L'homme aux mille chemises à fleurs. Et donc on va un peu parler action avec toi. Pourquoi trader sur Small Caps en fait ? Alors, pourquoi les Small Caps ? En fait, pour plusieurs raisons. En fait, les Small Caps, elles vont présenter des avantages par rapport aux Big Caps. Elles présentent des avantages au niveau de la performance. En fait, il est prouvé que sur le long terme, les Small Caps vont surperformer les Big Caps. Alors, je peux peut-être vous montrer un graphique. Alors, attends. Tu le vois celui-là, là ? C'est bon ? C'est bon. Voilà, quand on regarde donc le comparatif indice Small Caps. Alors là, l'indice, il a changé maintenant. C'est CAC, mid, mid, small. Enfin, voilà, c'est CAC, mid, small. Bon, là, c'est un vieil acronyme. Alors, quand on fait le comparatif entre l'indice Small Caps, mid cap et l'indice Caps, entre 1999 et 2015, on voit par exemple que l'indice Small Caps, mid cap, progresse plus rapidement que le Caps. CAC, 245% contre 13,5%. Quand on va aux US, quand on compare l'indice, le Russell 2000, c'est l'indice Small Caps US. Par rapport au S&P 500, c'est la même chose, l'indice Russell, donc l'indice Small Caps US surperforme. Et quand on remonte même plus loin, on remonte même jusqu'à 1945, là aussi, on voit que les petites valeurs, que les Small Caps, elles vont surperformer. Donc, la première raison, c'est la surperformance sur le long terme. Alors, d'autres raisons, enfin, d'autres raisons pour lesquelles je vais trader les Small Caps, c'est qu'elles vont offrir des perspectives de croissance beaucoup plus fortes. Des sociétés qui vont réaliser des chiffres d'affaires en croissance de 20, 30%, 40%, voire 70, 80%, ça, on ne va le voir que sur les Small Caps. Il y a la volatilité aussi. La volatilité, donc les Small Caps sont quand même beaucoup plus, on va dire, légères, beaucoup plus volatiles. Elles se tradent, je vais dire, c'est plus agréable à trader, plus de volatilité, donc, sur les Small Caps. Au niveau de leur business, elles vont s'adapter plus vite. Si elles ont besoin de lancer un nouveau produit, elles vont le faire plus rapidement. Elles vont aussi pouvoir se restructurer plus rapidement. J'en reviens au business, on va comprendre leur métier aussi plus facilement. C'est quand même plus facile de comprendre le métier d'une petite société d'industrie qu'un conglomérat industriel. Donc, leur métier, en fait, on a une meilleure compréhension de leur métier. C'est aussi sur les Small Caps qu'on va trouver les valeurs les plus décotées. Il y a plein de valeurs qui sont délaissées parce qu'elles sont méconnues, alors que sur les Big Caps, elles sont toutes suivies par les analystes. Il y aura aussi l'aspect spéculatif. C'est vrai que sur les compartiments des Small Caps, eh bien, en fait, on va constater beaucoup plus d'OPA, d'opérations que sur les Big Caps. C'est vrai que c'est quand même plus facile de racheter une société qui capitalise 100 millions d'une société qui capitalise 3-4 milliards. Et puis aussi, il y a un intérêt aussi que je trouve vraiment pertinent. C'est aussi, je trouve que c'est peut-être le seul compartiment de la cote où l'investisseur individuel, il peut avoir un avantage sur le gérant, notamment, par exemple, sur l'ordre des publications de résultats. Nous, on va pouvoir prendre notre décision tout de suite. Si on juge que les résultats sont excellents ou qu'on juge que la société, elle est décotée, nous, on va prendre notre décision tout de suite. Alors que sur les plus grosses valeurs, là, toutes les grosses valeurs, vu qu'elles sont plus suivies, là, on aura moins de surprises. Alors que sur une Small Caps, vu que certaines sont très peu suivies et que si elles publient de bons résultats, nous, on va pouvoir agir tout de suite. Alors que les gérants, s'ils ne connaissent pas la valeur, ils vont prendre du temps. Ils vont même peut-être parfois appeler le management de la société. Et voilà, on peut être beaucoup plus réactif que les gérants. Tu crois, en fait, que sur un Small Caps, on joue plus entre petits porteurs qu'avec les gérants, quoi ? Alors, au début, oui, par exemple, tu vois, l'année dernière, il y a quelques années, alors pas toujours, mais par exemple, tu vois, je me souviens quand Mind ou Budget Télécom avait publié des résultats semestriels. Enfin, les résultats semestriels, en fait, qui avaient été excellents, enfin, ils mettaient en évidence vraiment une décote très forte. En fait, on était très peu, moi, j'avais acheté des titres. On était quoi ? On était très peu à acheter des titres parce que le titre était même plus suivi. Il y avait quelques milliers d'euros qui étaient changés par jour. Et puis, donc, le titre, bon, la société sort des bons résultats. Moi, je me positionne, enfin, voilà, quelques petits porteurs se positionnent. Donc, le titre, il a décollé de 0,6 à 1,2, 1,5. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que certains gérants ont découvert le titre et ils ont porté le titre jusqu'à 4, 5, 6 euros. Et ils découvrent le titre parce qu'ils voient que ça monte ou ils découvrent le titre parce qu'il devient plus liquide, en fait ? Ben, ils découvrent le titre, déjà, parce qu'ils avaient un peu sorti de leur scope. Et puis, ils disent, ah, tiens, d'où elle sort celle-là ? Et puis, voilà, eux, ils vont creuser le dossier. Ils vont creuser un peu aussi peut-être la vision un peu plus long terme. Et puis aussi, peut-être qu'ils ont besoin aussi d'appeler le management d'avoir, de voir, voilà, est-ce que c'est des résultats qui vont être ponctuels ? Est-ce que ça va être des résultats récurrents ? Donc, voilà, ils ont une approche quand même plus moyen terme que nous qui vont être un peu plus réactifs, un peu plus même… On va jouer un peu plus la spéculation aussi, il faut le dire. Parce que toi, en plus, la liquidité d'une action, ça ne te fait pas peur. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de temps que tu conseilles, que tu donnes un avis favorable, on n'a pas le droit de dire conseiller, dans tes news sur Grenvolts, par exemple, alors que c'est une action qui cote seulement une ou deux fois par jour, je crois, non ? Laquelle, tu veux dire, pardon ? Grenvolts, non ? Grenvolts, oui, par exemple. Après, Grenvolts, elle a été quand même assez… Elle cotait deux fois par jour, mais elle a quand même été assez liquide. On pouvait quand même construire des lignes de 8, alors liquide. On pouvait construire des lignes de 10 000 euros, enfin, sans aucun problème, en étant un peu patient. D'accord. Alors, donc, autre raison pour lesquelles aussi, donc, je vais trader les small caps, c'est qu'en plus, elles sont beaucoup plus sensibles aux news. Tu vois, une petite société qui va annoncer un contrat de 10 millions, ce n'est pas le même impact sur le cours de bourse qu'une société qui va avoir, je ne sais pas, une capitalisation de plusieurs milliards. Après, il y a aussi au niveau de la lisibilité des comptes. Tu vois, quand tu ouvres un bilan ou des comptes de résultats de small caps, c'est quand même beaucoup plus facile, voilà, c'est beaucoup plus clair. Et puis après, dernier point, c'est aussi l'accessibilité de certains dirigeants qui peuvent te répondre. Regarde, tu as pu, même toi aussi, le constater. Toi, tu as pu inviter le DG de Quantum Genomics. Donc voilà, ils sont plus accessibles. Toi, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour toi d'inviter, par exemple, le DG de Sanofi, par exemple. Les mérieux, ouais. Voilà. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je m'occupe plus des small caps. Bon, après, ça n'empêche que je trade les big caps aussi, mais je trouve que les small caps, elles sont toujours plus intéressantes. Il y a des belles histoires. On a encore pu le voir encore cette année. Malheureusement, sur ce contexte Covid, on a vu des envolées de titres, des titres comme Novacite, Biosynex, Euromedis, etc. Voilà, ça, c'est… Tu vois, sur le compartiment des big caps, on n'a pas eu de tels envolées, quoi. Et pour rentrer du capital dans une small caps, comment tu fais ? Tu rentres en plusieurs fois ou… Alors, ça, je vais m'adapter. En fait, je vais m'adapter déjà par rapport à la liquidité de la valeur. Alors, oui, moi, généralement, je rentre en plusieurs fois. Enfin, tout dépend. Là, tu parles pour prendre une position pour le moyen terme, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Parce que tu joues les smalls sur moyen terme, alors. Tu joues les smalls sur moyen terme également. Oui, non, aussi sur très court terme. Il y a aussi ça. En fait, ma question, c'est vrai que la question… Parce que des fois, sur de très court terme, je peux rentrer une fois, mais c'est vrai que sur le moyen terme, je trouve qu'une valeur, elle est décotée. Là, effectivement, je peux rentrer en plusieurs fois, sans aucun problème, voire même sur plusieurs jours. D'accord. Donc, voilà, grosso modo, des perspectives de croissance plus intéressantes, plus fortes. D'ailleurs, regarde, on a vu cette année des sociétés comme Whitby qui a publié des taux de croissance de 30-40%. Quelle est la valeur du CAC qui a publié un chiffre d'affaires en croissance de 40% ? Après, je ne parle pas de toute la sphère des valeurs autour du Covid. Mais chaque année, même dans des phases de récession, il y a toujours quelques small caps qui arrivent quand même à émerger. Et puis, dans les small caps, on a aussi les biotech. Les biotech, ça peut être intéressant. Voilà aussi, oui. D'accord. On te remercie, David, de vous avoir accordé ton précieux temps. Oui. C'est 18 minutes. Et puis, comme tu disais que l'action n'est pas chère, etc. La prochaine fois, on pourrait peut-être parler de ça, non ? Comment savoir quand une action est chère ou pas chère ? Oui, ça marche. Voilà. Merci, David. Oui, salut. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501